Voilà, Clémence est également avec nous, la Compagnie Créole, non pas sur scène ce soir à l'amphiayute, mais la Compagnie, Clémence, est déjà venue dans cette salle, c'est une salle que tu connais bien. D'ailleurs, c'est une région que tu connais bien. Tout à fait, que j'adore. Et dans laquelle tu te sens complètement chez toi. Tout à fait chez moi. Et ça tombe bien parce que tu y vis. Voilà. J'ai été adoptée, voilà. J'ai vraiment adopté. Et puis, ça fait très très longtemps que c'est un point que nous affectionnons, pas seulement moi, mais des membres de la Compagnie Créole aussi. Si tu es venu aujourd'hui dans cette émission, c'est pour nous parler de plusieurs disques, et en particulier d'un single qui sort le 3 novembre, donc c'est très bientôt. Et c'est assez inattendu, puisque tu portes le badge. Et si on s'approche un petit peu de ton badge, on reconnaît le portrait de Barack Obama. Et c'est donc un titre dédié et qui encourage la candidature de Barack Obama. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, cette aventure, qui est une belle aventure, parce qu'il se passe vraiment quelque chose autour de ce titre ? Avec beaucoup de plaisir, j'ai fait ce titre, cette chanson, mais ce n'était pas prévu du tout. Non. Je me trouvais en spectacle avec la Compagnie à Vincennes, et puis j'ai rencontré Christian Mideleau, qui est en fait le président d'une association des Dom Tom. On en parle, puis il me dit, si on faisait une chanson ? Je lui dis, ah non, je n'ai pas le temps, je ne fais pas la bande de Noël actuellement, et je pars à Toulouse, et puis pendant que j'étais en train de faire la guitare sur l'album de Noël, j'ai eu une inspiration, je me suis mise au piano, j'ai écrit quelques notes, j'ai écrit quelques phrases, et c'est parti comme ça en fait. Mais le peu de fois que je l'ai vu à la télé, cette chanson m'a été inspirée, mais j'ai l'impression que cette chanson l'écarlait, en fait, parce que j'ai trouvé qu'en lui, il apportait un espèce d'espoir entre les peuples, entre les gens de couleurs différentes, de races différentes, et c'était une espèce de trait d'union entre les minorités, les métisses, les noirs, les blancs, voilà, ça symbolait l'amour en fait. Voilà, et après j'ai appris qu'aux Etats-Unis, ils nous auraient demandé le texte aussi, donc je sais qu'ils savent de quoi parle la chanson, et tout ça, d'ailleurs c'est prévu qu'elles soient interprétées en anglais, en espagnol et en crayon. On a voulu plus parler du symbole, quand, pour exemple, l'homme s'étonne dans un pays, comme les Etats-Unis, où on sait que le racisme a été toujours très très fort, où la différence de race avait une très grande importance avant, et on se rencontre seulement dans un pays où, quelque chose, on a donné cette image de racisme, de discrimination, il y a eu quand même des pas de fait, ils ont avancé dans leur tête beaucoup plus que nous en France, et que les hommes noirs de couleur ont une place quand même importante. En faisant l'album de Noël, bon, je fais écouter la chanson à Emmanuel Chamboridon, qui est Milan, qui est notre label, chez Universal, il me dit « Ah, mais ça ne serait pas, en faisant un single ! » Alors j'ai dit « Ah, je ne sais pas ! » J'ai beaucoup hésité, puis après il m'a tellement demandé, finalement je l'ai fait, mais avant on l'avait déjà mis quand même sur Internet. Et effectivement, quand on voit la réaction sur Internet, on se dit « On a eu raison de faire le single ! » puisque je constate qu'Obama quand même est très très aimé, il y a beaucoup de supporters, et en France vraiment c'est un phénomène mondial, parce que partout, dans tous les coins du monde, on est très fiers, on est contents, Obama représente une espèce d'espoir, dans une nouvelle politique, un nouvel esprit. « Oh, Obama ! » On l'écoute tout de suite, et puis on reprend la conversation avec Clémence pour parler de la riche actualité de la Compagnie Créole, depuis l'Amphiayus. « Tout là-haut sur un nuage, un vieil ami qui nous sourit par le cercle. Le soleil du matin dévoile son visage, tout sa montagne en fin, le rêve de Martin, Obama, 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 Obama. » « Et sous le doux regard du sage, tout là-haut sur un nuage, un vieil ami qui nous sourit par le cercle. »